Je crois beaucoup à l'apport des neurosciences à l'avenir sur la reconnaissance des faits astrologiques. Les faits astrologiques les plus simples, ceux qui m'intéressent, notamment la différence entre Mars, Jupiter et Saturne. Ça correspond à trois humanités différentes, qui ont des rythmes différents, qui ont des fonctions différentes, et qui ne sont pas, en quelque sorte, fait du même bois, et qui ne jouent pas dans la même cour. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas considérer l'humanité comme un ensemble d'un seul tenant, mais bien comme l'union de ces trois paramètres, ces trois vecteurs, peut-être même de ces trois humanités. J'ai dit dans une autre vidéo que le cycle martien était un non-cycle, parce que finalement il est tellement bref, et ses faces sont tellement courtes, que, au fond, la conscience de la cyclicité est quasiment nulle chez le martien. C'est ce qui fait qu'il n'a pas de rythme autonome, et qu'il va donc être se soumettre au rythme des autres, qui sont les Jupiteriens et les Saturne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai déjà dit à propos de la critique du calcénat, que le fait de mettre sur le même rythme de temps le président de la République et le Parlement et l'Assemblée nationale, est un contresens majeur, parce que ces deux populations ne sont pas identiques, elles n'ont pas la même fonction. Alors vous me direz, mais pourtant il y a une porosité entre le fait d'être député et le fait d'être président public. Il n'empêche que ça n'est pas la même chose, et d'ailleurs, la carrière n'est pas la même, à mon avis. On l'a vu avec Macron, qui n'a pas un passé de député, ou même de ministre, enfin de député, en tout cas de maire, etc. Il n'a pas un passé électoral évident, et il est pourtant devenu président public. Mais le problème, c'est qu'il faudrait déconnecter absolument la problématique de l'Assemblée nationale de celle du président de la République. Le temps n'est pas le même, la durée n'est pas la même. Et il est souhaitable d'ailleurs que le renouvellement de l'Assemblée soit plus fréquent que celui du président, ce qui a été le cas jusqu'en 2002, lorsque la réforme du quinquennat s'est appliquée pour la première fois, 40 ans d'ailleurs après la réforme de l'élection présidentielle en 1962, qui a été appliquée uniquement à partir de 1965, oui, il y a là une confusion. Il est très bon qu'au contraire, d'ailleurs on le sent actuellement, on se dit, c'est pour ça que les élections présidentielles, on se dit que les choses évoluant, il serait bon qu'actuellement, il y ait par exemple des nouvelles élections législatives, pour voir comment ça se passe, et pour éventuellement développer un nouveau rapport de force. Comme en États-Unis, les élections, les demi-mandats peuvent changer la situation, et forcer le président à en tenir compte, parce qu'il y a des lois qui ne passent pas avec une nouvelle majorité. Et donc là, le système de 1958, quand on a vêté, il est fêté les 60 années cette année, il est trop verrouillé, trop verrouillé, et ça c'est très grave, parce qu'on aboutit à une sorte de crise, on risque d'aboutir à une crise institutionnelle, avec une situation ingérable. Sauf si le président prend lui-même l'initiative de dissoudre l'Assemblée, ou de changer, ou de faire appel à de nouvelles forces, ou à un nouveau Premier ministre, qui ne suffirait d'ailleurs pas. Mais là, on va dans le mur. Rappelons quand même qu'en 1997, quand Jardin Juppé a dissous, sous la présidence de Chirac, le Parlement, on est arrivé avec un Néonel Jospin, qui appartenait à un parti opposé, un parti socialiste, et qui restait en place pendant 5 ans. Donc il y a quand même...